D'un sondage à l'autre, les chiffres, les écarts ne sont pas les mêmes, mais c'est bien Edouard Philippe qui est devant Emmanuel Macron. D'autant que dans toutes ces enquêtes d'opinion, le Premier ministre monte, tandis que le Président perd des points. Résultat, dans la majorité, tous les candidats au municipal veulent leur photo avec Edouard Philippe. Adrien Beck, il y a même une file d'attente. Ils sont candidats à Brest, à Paris ou encore à Levallois-Péret. Après leur point commun, tous pourront arborer une photo avec Edouard Philippe avant le second tour des municipales. Il est un atout, ce serait dommage de ne pas profiter de sa bonne gestion de crise, glisse un candidat. D'autres encore aimeraient avoir leur cliché, la file d'attente s'allonge. Il y a trois mois, très peu, voire aucun candidat n'avait sollicité le Premier ministre qui peinait à sortir de la réforme des retraites. Depuis, le vent a tourné, la popularité du chef du gouvernement est dans le vert. On se prenait des bourrasques, maintenant le vent, on l'a plutôt dans le dos, souligne un de ses amis pour qui l'effet gestion de crise se ressentira forcément au Havre où Edouard Philippe est en balotage. À Paris, la réalité est différente. Une partie de la Macronie espère bien le voir quitter Matignon après les municipales. Emmanuel Macron lui-même n'a pas encore tranché, mais attention à se séparer d'un Premier ministre populaire, prévient un ministre. Le virer, dit-il, ça aurait un côté injuste. Emmanuel Macron lui-même n'a pas encore tranché, mais attention à se séparer d'un Premier ministre. Emmanuel Macron lui-même n'a pas encore tranché, mais attention à se dé advisors. Emmanuel Macron lui-même n'a pas encore tranché et reprité en siècle.